Là, on a beaucoup privilégié la consommation de fruits et légumes ces dernières années. Cette année, vous le savez, on donne une collation matinale que à base de fruits dans toutes les écoles du port. On a appris tous les fruits et les légumes. C'est bon pour la santé. A chaque fois, on y va d'accord, on croit tous les fruits, la betterave, la carotte. On avait fait se calmer, faire du sport dans la salle de motricité là-bas. Cette journée de nutrition, c'est à l'adresse des parents pour leur montrer ce qui a été fait tout au long de l'année scolaire. En collaboration avec l'IREN, en partenariat avec l'Agence régionale de santé. L'IREN, c'est l'Institut régional d'éducation nutritionnelle dans le cadre de la cité éducative au niveau de la nutrition pour les enfants. Ce qui a été fait, c'est toute une éducation nutritionnelle auprès des enfants autour de l'importance de prendre un bon petit déjeuner avant de venir à l'école. L'importance de consommer des fruits et légumes, la connaissance des fruits et légumes également. Ça, c'est l'éducation nationale qui a fait des ateliers avec les enfants. Et puis, au niveau des réfectoires, on a continué à travailler sur les grammages, les portions qu'il faut servir aux enfants. Quelle est la bonne portion, ni trop, ni pas assez. Il y a des portions en fonction de l'âge de l'enfant. On sait que le diabète et les maladies cardiovasculaires sont des maladies qui sont apportées par le mode de vie. Et on sait que pour avoir un mode de vie sain, il faut adopter les bons réflexes dès le début. Donc voilà, là, c'est ces journées et cette opération, c'est pour permettre aux enfants d'adopter les bons réflexes en termes d'alimentation et d'activité physique dès le début. Et ce, pour toute leur vie. Je trouve que c'est bien parce que de base, mon fils, il n'aime pas les fruits. C'est difficile à la maison de manger. Et depuis que ça fait ça à l'école, il mange beaucoup de fruits et surtout le laitier. C'est génial. Ça fait plaisir parce que du coup, ça les permet de se nourrir bien comme il faut déjà, d'avoir de bonnes activités. Donc c'est bon pour la santé.